Vous avez découvert ici, que vous avez découvert Ivoire d'Ivoire d'Ivoire d'Ivoire. Bonjour, la Côte d'Ivoire est en ébullition parce que bientôt il y aura les élections et tout le monde attend ma position. Je suis d'accord, les gens ont raison parce que j'ai toujours pris position contre les injustices, contre les inégalités. Et c'est pourquoi l'attente est grande aujourd'hui. Tout le monde attend que je prenne position aujourd'hui. C'est vrai, il y a beaucoup d'injustices et beaucoup d'inégalités. Il y a par exemple des prisonniers politiques dont on doit réclamer la libération. Les prisonniers politiques doivent être libérés. Il y a les prisonniers de la crise préélectorale qui doivent être libérés. Oui, ça c'est notre combat. Il faut que cela soit libéré. Mais le combat, la guerre entre les politiciens, surtout que les amis d'hier sont devenus des ennemis d'aujourd'hui. Et les ennemis d'hier sont devenus des amis d'aujourd'hui. Alors nous on fait quoi dans tout ça ? Parce que la politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est plus de la politique, c'est finalement de la sorcellerie. C'est la sorcellerie, tu m'as fait ça, donc je ne suis pas content, je vais te rendre ton compte. Moi c'est grâce à moi que tu es devenu comme ça, donc aujourd'hui tu me fais ça, tu vas voir, ainsi de suite, c'est toi qui m'as envoyé là-bas, il faut que quand je vais revenir, je vais me venger. C'est ça aujourd'hui la politique en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de proposition concrète pour le peuple. Il y a une guerre pour le pouvoir, il y a une bataille pour le pouvoir. Donc notre rôle aujourd'hui en tant qu'il y a d'opinion, demander que ces prisonniers soient libérés. Les prisonniers de la crise préélectorale et les prisonniers politiques. Mais mettre notre bouche entre Bagot, Bédier, Soro, Alassane, etc., je pense qu'on a déjà fait le tout. C'est pourquoi à un moment j'ai parlé du ni-ni-ni. Ni Bagot, ni Bédier, ni Ouattara, ni tous ceux qui ont des rapports avec la crise postélectorale de 2010 qui nous a coûté 3000 morts. Malheureusement, on m'a dit que mon combat était anti-démocratie. Parce que les autres avaient le droit, certains ont le droit et certains n'ont pas le droit. Mais je savais que si l'un de ceux-là se présente, les autres vont vouloir y aller. Et ça va nous créer des problèmes. Je le savais. Et maintenant que c'est arrivé, les gens veulent que je parle, que je crie encore, que je continue à crier, alors que tout le monde sait que j'ai mené ce combat. Donc c'est pourquoi je ne parle pas aujourd'hui. Mais les gens peuvent dire tout ce qu'ils pensent. Nous sommes en démocratie, moi je suis pour la liberté d'expression. S'ils ne sont pas contents de moi, ils peuvent le dire. S'ils ne sont pas contents de moi, ils disent que vous avez découvert... Ivoire des villes. Ivoire des villes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...